Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Ambition, Détermination et Réussite. Cette vidéo est la suite de la vidéo sur Robert Greene, Atteindre l'excellence. Donc j'en étais au point que la personne qui est focus, qui est concentrée sur une activité, un projet, un processus, il va nourrir son subconscient et son subconscient va prendre le relais la nuit pour enregistrer, pour clarifier, pour classer toutes les idées, toutes les pensées dans le bon ordre et cela va permettre à la personne justement pour progresser, pour avoir des solutions pertinentes. Et d'où le dicton, par exemple, ne croyez pas que ce qu'il vous est difficile de maîtriser est humainement impossible et c'est humainement possible, considérez que c'est à votre portée, d'après Marc Aurel. Donc dans cette vidéo, je vais me concentrer sur 8 stratégies à suivre pour un apprentissage idéal. Donc pour atteindre justement dans le but d'atteindre l'excellence. Gagnez moins pour apprendre plus. Donc gagner moins, ça ne veut pas dire gagner moins d'argent, mais se permettre d'avoir et de placer dans son quotidien du temps en plus pour générer ou pour apprendre et s'investir complètement dans l'apprentissage. Élargir ses horizons nécessite avoir une curiosité intellectuelle, une curiosité scientifique, vouloir comprendre comment les choses fonctionnent. Par exemple, il y a des livres qui parlent, qui sont des boîtes à outils, qui parlent de gestion du temps, de motivation, de comment exploiter son plein potentiel, comment devenir minimaliste, comment... etc. Donc faire confiance au processus, si vous adoptez une nouvelle stratégie de réussite, d'organisation, il faut aller jusqu'au bout et faire confiance à ce processus. Aller au devant de la résistance, apprendre de ses échecs. Certaines personnes échouent, tout le monde échoue. Le premier pas de la réussite est l'échec. Mais ce qui est plus important et ce qui est plus pertinent à retenir, c'est pourquoi on a échoué. Donc, on a échoué, cette manière, ce n'est pas la personne qui a échoué. Sa méthodologie ou sa manière de fonctionner ou son processus de fonctionnement n'a pas réussi. Donc, c'est une nouvelle façon qui n'a pas abouti. Alors, il va falloir s'orienter vers autre chose. Allier le comment au quoi. Procéder par le tâtonnement, des recherches par tâtonnement. Dans ce livre, Richard Bandler obtenait la vie que vous voulez et Robert Greene, atteindre l'excellence. La majorité des chercheurs, des scientifiques, des gens qui ont fait les plus grandes découvertes dans le 19e siècle ont élaboré par tâtonnement, des recherches par tâtonnement. C'était des trouvailles parce qu'ils n'avaient pas la lumière, l'idée de génie. Mais c'est parce qu'ils recueillaient des informations, des recherches que tel scientifique ou tel médecin ou tel biologiste n'avait pas réussi dans ce bout de chemin ou n'avait pas réussi à avoir les résultats obtenus qu'ils ont élargi leurs horizons et ils ont mis en place la procédure pour favoriser l'aboutissement de leur réussite. Redimensionner son esprit en devenant créatif, en sortant de la phase d'apprentissage, il faut devenir plus audacieux. Nourrir son cerveau, nourrir son esprit pour qu'il crée de nouvelles associations entre des idées différentes. Et ça, c'est un point clé, un point clé de l'auto-discipline, de l'auto-instruction. Quand on va à la bibliothèque, quand on achète des livres, quand on lit des articles, des paragraphes, des recherches, on nourrit notre esprit, on se diversifie culturellement, on crée de nouvelles associations, de nouvelles connexions qui vont nous permettre d'avoir des idées différentes. Mon projet commence par une intuition et la conviction passionnée de mon potentiel. Si moi je suis convaincue que mes vidéos vont impacter un énorme nombre de personnes qui voudront s'améliorer, qui veulent aller exploiter leur plein potentiel, aller de l'avant, s'organiser mentalement, et bien si moi j'y crois, forcément, beaucoup de personnes vont finir par y croire. Fasciner un concept, son concept, délimiter le champ, canaliser son énergie. Si notre énergie est éparpillée, si on est perturbé par les voleurs de temps, les réseaux sociaux, les activités inutiles ou les divertissements qui ne sont pas utiles et qui nous mènent tout simplement vers la perte de temps, et bien ça va tout simplement éparpiller notre énergie et elle ne sera pas bien canalisée. Sur lesquelles, quelques idées qui se précisent toujours davantage. Il y a la phase de focalisation intense. Chaque personne possède une force intérieure qui tente de la guider vers l'œuvre de sa vie, ce qu'elle est censée accomplir pendant la durée de son existence. Toutes les décisions à prendre sont intérieures, apprendre qu'il en est vraiment et restaurer le lien avec cette force innée. En le sachant clairement, on trouve son propre chemin de carrière et tout le reste se met en place. Il n'est jamais trop tard pour lancer ce processus. Ok, donc je vais faire un petit résumé sur Richard Bandler. Obtenez l'avis que vous voulez. Si vous vous posez les bonnes questions, des questions positives, ok, on va délimiter, on va mettre les questions négatives de côté, on va se focaliser juste sur les questions positives. Auré en tête des images positives, un regain d'enthousiasme et une vie riche qui s'améliore. On décide de se poser les questions positives, interroger méthodiquement, adopter des stratégies d'amélioration comme par exemple la PNL, programmation neurolinguistique. Comment bien se sentir ? On travaille fort sur le bien-être, sur l'estime de soi, sur comment atteindre le plein potentiel. Imaginez, songez à un moment où vous vous êtes senti merveilleusement bien, premièrement. Deuxièmement, imaginez ce moment en détail. On inclut les sangs, on inclut pourquoi pas les odeurs, on inclut tout ce qui est enthousiasme, positif. Faculté de créer des croyances. Ce sont les croyances qui engloutent la plupart des gens, qui engloutent la plupart des gens dans leurs problèmes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire si la personne, elle ne croit en rien, elle est athée, elle n'a pas de spiritualité, elle ne sait même pas, elle sait d'où elle vient. Elle a un bagage historique, elle a un bagage généalogique, génétique, mais elle n'a pas de croyances, elle n'a pas de fondement, il n'y a pas de spiritualité. Elle va forcément s'engouffrer dans des problèmes et elle ne va pas savoir comment gérer ces problèmes. Vos croyances reflètent le degré de certitude que vous attribuez à certaines de vos pensées. Les croyances reflètent le degré de certitude. Si moi, dans ma croyance, le fait de citer ou des invocations positives, de croire en le destin, de croire que de belles choses vont m'arriver, forcément ça va planter la graine de la certitude et mes pensées seront nourries de choses positives. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est alors plus un acte, mais une histoire, une habitude plutôt. D'après Aristote, nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est alors plus un acte, mais une habitude. Les personnes qui sont devenues excellentes dans leur domaine, à force de répétition, à force de ténacité, à force de bonne volonté, de curiosité, à force surtout de rigueur, la rigueur, la discipline, alors elles sont parvenues à être les meilleures dans leur domaine parce qu'elles se sont entourées de tout ce qui rendait leurs tâches faciles, efficaces. Elles ont su acquérir et elles ont su progresser dans leur processus. Elles ont enrichi leur présent de ce qui a été fait dans le passé, l'expérience. Elles se sont nourries de cette expérience et des expériences des personnes qui ont réussi, soit dans leur domaine ou dans d'autres domaines. Et à la fin, elles ont pu s'améliorer et elles continueront à s'améliorer au fur et à mesure pour justement atteindre le sommet, leur plein potentiel de réussite. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et j'espère que je vous ai donné un bon petit résumé des livres que j'ai, ça fait un bout de temps que j'ai lu et je vous dis, je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine vidéo !